bonjour et l'âge abouakar titi kamara merci de recevoir guiné matin point comme chez vous vous êtes ancien sociétaire du silé national de guinée vous avez été ministre aussi dites nous quel est le cocan a été mis en place justement il y a quelques années quel est votre regard sur sa gestion vous savez avant de commencer d'abord je vous remercie donner l'opportunité de m'adresser aux guinéens ou guinéenne aussi à la famille sportive je pense que c'est à la suite de la campagne présentielle ou avec le professeur alpacondi qui était candidat et après pendant la campagne présentielle j'avais participé au projet de société présente là une future présente de la publique sa suite de son arrivée de pouvoir on a eu la garantie et le gouvernement aussi on a eu la lettre garantie la fédération le ministère aussi un lobbying on a déposé au ciel de la caf en égypte quelques années c'est en 2014 que la CAF nous a confié l'organisation en 2025 cet événement qui est un événement planétaire je pense qu'il faut avoir une vision j'avais réfléchi pendant la campagne présentielle je pense que c'est c'est le seul projet pour pouvoir léguer à la future génération je pense que s'il ya la volonté politique on arrivera parce que ça ça fait partie du développement de tout le pays c'est pour ça que je tiens à coeur même si je suis plus dans le coca mais en tant que citoyen guiné je veux que ce pays là se développe pour créer des emplois pour des jeunes et après les retombées c'est la future génération c'est vrai que depuis le coca n'a été mis en place c'était suite à un décret et le coca n'a a commencé à travailler et après avec la lenteur du premier coca le premier ministre a pris un arrêté sa suite de cet arrêté que moi je me suis retrouvé dans la soukocane avec certaines personnalités aussi de football guiné et après on a commencé le travail on a commencé le travail on a eu la chance visiter la basse cote la moyenne guinée la haute guinée aussi malheureusement quand j'étais là bas on n'a pas pu aller en forêt on s'est rassuré pour voir ce qui nous manque dans les infrastructures je pense qu'il ya eu des bonnes volontés aussi qui ont donné des parcelles au coca qu'on puisse réaliser ce projet je pense que c'est le retombé c'est la guinée qui va gagner c'est pour ça que je tiens à coeur que le président de la république qui prend ce projet là à bras de corps pour essayer de sauver l'honneur de la guinée le président de la république doit sauver l'honneur de la guinée justement il y a aujourd'hui un retard dans l'exécution des infrastructures liées à l'organisation de la coupe d'afrique des nations en 2025 et qu'est ce que vous pensez que la guinée sera au rendez vous de cette fête continentale d'autant plus qu'aujourd'hui il manque il reste beaucoup à faire non moi je suis optimiste optimiste et après vous savez en afrique il faut avoir la volonté politique c'est partout c'est vrai que le temps passe vite mais avec la crise sanitaire je pense qu'il y aura beaucoup d'événements qui seront décalés on voit les jeux olympiques à tokyo qui est décalé le chien aussi qui était prévu l'année dernière qui va se jouer au cameroun cette année et la coupe d'afrique aussi qui est décalé je pense que le temps est là maintenant il faut se mettre à travailler il faut trouver des partenaires qui vont nous accompagner surtout la volonté politique parce que ça ça va être difficile moi j'ai eu le la chance de visiter les trois régions naturelles je vous assure rien n'est fait rien n'est fait que ce soit les infrastructures routières l'hôtellerie centre de santé des hôpitaux des hôtels bon avec le cahier de charge jusqu'à présent que la caf nous a pas envoyé mais l'accord cadre est là et ça nous maintenant de pas de faire le coupicouli de c'est que le cameroun va faire mais je pense que nous avons des bonnes personnes la ressource humaine qui peuvent nous aider à mettre ce projet là en place parce que quand on parle de développement c'est c'est toute la guinée on sait que vous avez quand même démissionner du cocan et parce que vous et le ministre ne vous entendiez pas quelle proposition pouvez vous faire aujourd'hui au cocan pour que pour que pour qu'il parvienne à mettre en place ce projet pour qu'il parvienne à en tout cas à organiser cette coupe d'afrique des nations vous savez bon tout le monde connaît mon engagement quand j'étais sportif quand je jouais en patriotisme je jouais sur le terrain je pense que c'est c'est le même envie qui m'anime aujourd'hui en tant que citoyen guinéen ce qu'on a pu se marcher je ne cherche pas un poste d'être président ou d'être au ministère de sport ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est le développement de ce pays que la guinée que les jeunes y trouve des emplois c'est pour ça que la dernière fois j'ai intervenu je me soucie parce que quand on prend les métro de la guinée ils sont en avance il y a le sénégal qui a organisé en 2000 en 92 il ya la côte d'ivoire qui a organisé en 84 il ya l'omalie qui a organisé en 2002 je pense que c'est pas les moyens qui manquent il suffit seulement d'avoir la volonté politique et surtout de tout nous tous qu'on se lève comme un seul homme pour prélever ce défi le mandat d'antonio soirée à la tête de la fégifote arrive à terme et quel bilan pouvez-vous nous faire de sa gestion de la gestion du monsieur soirée à la tête de la plus grande instance du football en guinée parler de bilan de la fédération c'est un peu difficile parce que ma position ne permet pas de parler du bilan de la fédération parce qu'en tant que conseiller chargé des équipes nationales ça fait un an que je travaille avec la présente une soirée c'est les électeurs maintenant de voir ce qui est ce qui a été fait ce qui a été bien fait ce qui n'a pas marché s'ils renouvellent la confiance les électeurs et renouvelle le présent que nous ça sera maintenant de savoir si le bilan était négatif ou positif et personnellement est ce que vous pensez qu'il doit être conduit à la tête de la fédération des lecteurs non personnellement j'ai pas de voix à donner je suis pas électeur et si on vous demandez quel serait votre choix je suis pas électeur si j'étais le terrain ouais là je pourrais donner ma voix mais pour le moment je suis pas électeur entre nous vous ne pouvez pas prononcer non je me prononcer parce que je suis pas électeur titi kamara a été quand même un ancien footballeur ministre je le disais tantôt qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ça va je suis là je m'occupe de mes propres affaires je suis avec la jeunesse en 2000 2014 15 j'ai créé une académie je suis je suis fier d'être avec ces enfants là parce qu'il ya vous savez le football les gens ils ont toujours des préjugés sur les sous les footballeurs et sur les anciens footballeurs parce qu'ils font pas des des grandes études supérieures mais nous pour été des anciens sportifs de haut niveau on a la chance de conseiller des jeunes qui sont des acteurs en ce moment dans notre académie on a fourni le garde mon maître camarade qui a eu deux présélections avec les a qui a eu le bac aussi nous avons des filles aussi trois filles aussi qui sont dans notre académie parce que ces filles et garçons il ya les trois ils ont eu le bac aussi ils ont joué en équipe nationale à espoir et a aussi je pense que ça c'est ma fierté il ya des jeunes aussi qui ont eu le bac parce que nous on avait mis l'accent sur le sport et l'éducation je pense que les deux ils peuvent un peu lié les deux aujourd'hui dieu merci mais le souhait de tous les jeunes guinéens c'est de c'est de partir en europe je pense que c'est un métier qui est très difficile le seul conseil que je pourrais donner aux enfants c'est de d'aimer et que ça devient une passion pour eux et après les apportés quand des footballeurs du haut niveau ça se reviendra après mais le conseil que je pourrais donner à la jeunesse guinéens c'est qu'ils sont c'est qu'ils veulent être des professionnels de haut niveau donc à continuer à travailler aimer le football et laisser les vis parce que c'est comme ça qu'ils vont arriver et quels sont vos projets projets à cour moins long terme à long terme avec les jeunes de l'académie mon souhait que ceux qui sont bons qui partent à monner leur talent parce que c'est le rêve de tout jeune guinéens en long terme si j'ai des partenaires pourquoi pas permettre une académie en place et vous avez tout donné presque à la guinée vous vivez en guinée aujourd'hui vous auriez pu aller dans d'autres pays justement pour aider les jeunes de ce pays vous êtes en guinée vous pensez que la guinée vous a restitué la monnaie aussi nous vous savez quand on aime son pays c'est comme un soldat c'est avec le coronavirus c'est qu'ils sont débrouillés qui se sacrifient pour le pays ils n'attendent pas au retour qu'ils soient récompensés je pense que si j'ai fait parce que mes parents m'ont inculqué des valeurs que je dois aimer ma patrie si c'est un refaire j'allais le refaire sans hésiter bon c'est vrai que des fois c'est difficile mais j'attends rien j'attends rien le fait déjà que je sors que les gens me disent le patriote ça me va droit au coeur et les récompenses non non j'attends pas des diplômes ou bien des médailles la reconnaissance du peuple ça me suffit largement alors c'est la fin de cet entretien est ce que vous avez un dernier mot c'est de souhaiter à la jeunesse guinéenne d'être consciente je vois que la vie du passé du passé à la jeunesse et de préparer leur avenir nous avons beaucoup de pratiquants dans le football mais il ya peu qui sortent et ça faut qu'on faire faire face à ce à ce problème et après souhaiter le meurre au peuple de guiné et monsieur titi camara merci 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 merci